Et on va enchaîner du coup sur le débat, oui évidemment. Et donc le premier sujet de débat, parce que c'est du coup de Star Wars 8 qu'on parle, ce serait donc la première grosse partie, ce sont vos attentes. Mais vos attentes détachées en trois catégories. Tout d'abord, j'aimerais un peu savoir ce que vous pourriez avoir envie ou ce que vous pourriez imaginer de nouveau dans Star Wars 8. Qu'est-ce qu'il vous... Ah putain, j'aimerais bien qu'il y ait ça. J'aimerais bien, mais qu'il soit totalement nouveau, qu'on s'entende bien. Oui, moi, ça serait de voir les chevaliers de reine. Alors, ça, c'est peut-être pas forcément nouveau parce qu'on les connaît. Enfin, on les a vus, mais c'est vrai qu'on ne les connaît pas tant que ça. Oui, ça peut faire partie des nouveautés, oui, c'est vrai. Moi, peut-être voir un autre aspect de la force qu'on n'a pas encore vu, peut-être. Et qui va, au final, peut-être régler le conflit. La neutralité, ce sera bien. Ah, ça sera pas mal. Le côté entre les deux. Oui, donc là, vous avez tous cité des mots pour ne pas citer celui qui m'horripile un peu. Je crois que vous connaissez bien, vous connaissez mon avis. Les Jedi gris, oui, effectivement. C'est pas que ça m'horripile. C'est juste qu'on l'envoie un petit peu partout. Et je ne pense pas qu'ils utiliseront le mot Jedi gris, mais vous avez raison d'en parler. C'est vrai. Très bonne idée sur le fait un peu d'unifier tout ça, l'équilibre, quoi, en quelque sorte. Donc, ça pourrait faire partie des nouveautés de ce nouvel opus. Histoire qui parle un peu mieux de la force, du coup, par rapport au 7 et qu'ils approfondissent le concept, quitte à peut-être un petit peu le faire dévier, comme l'avait fait un petit peu la prélogie en parlant des midi-chloriens. Vous n'avez pas peur un petit peu de cette banalisation de la force ou qu'on en fasse quelque chose totalement nouveau par rapport à ce qu'on connaît ? Non ? Je veux quelque chose de mystique et logique. De toute manière, si on ne fait pas quelque chose de nouveau, je pense que juste que Star Wars 7 s'est mis, parce qu'il avait repris des éléments anciens, je pense que si, je ne me rappelle plus du monde, du réalisateur, il ne fait pas quelque chose de nouveau, le film est mort. Je ne suis pas totalement d'accord. En fait, personnellement, je ne veux pas tellement de beauté. Je ne veux juste pas d'ancienneté déguisée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je ne veux pas de truc ancien qu'on nous dit « Ah, regardez, c'est nouveau. Parce que ça, ça va être dégueulasse et ça va m'énerver. » C'est comme Jakku et Tatooine, quoi. C'est pareil, quasi. Vu le trailer, on est mal barré. Ça va encore. Jakku et Tatooine, ça va encore. Mais genre, par exemple, les nouveaux Stormtroopers, les trucs comme ça, ouais, c'est des Stormtroopers, quoi. Ne coûtez pas un peu de notre gueule, quoi. Pareil pour le Premier Ordre, ouais, c'est l'Empire, quoi. Je ne suis pas vraiment d'accord. Je ne suis pas d'accord pour ça. Je ne suis pas vraiment d'accord parce que le film en lui-même est un passage du flambeau. On ne va pas re-suiviser ce qui est avant pour faire quelque chose de nouveau. Puis l'originalité, ce n'est pas forcément un gaz de qualité. C'est pour ça que je dis « pas forcément quelque chose de nouveau, mais pas une ancienneté cachée. » Oui, mais à un moment donné, tu as voulu dire que le Premier Ordre, c'était l'Empire, ou voilà, je me trompe, c'est ça, je dirais quoi. Ouais, c'est un peu ça. Enfin, pas vraiment, mais... Enfin, je me suis mal exprimé, mais après, ouais, il y a un peu de ça, quoi. En même temps, s'ils sont partis des Stormtroopers de l'Empire, c'est en partie logique. Bah ouais, c'est genre comme si tu faisais un 4ème type. C'est comme ça, quoi. Le problème, je pense qu'on aurait dû nous faire un spin-off, même avant le 7, pour mieux nous introduire dans l'univers du 7, justement. C'est une mauvaise idée, mauvaise idée. C'est pour la Nouvelle République, parce que... Oui, voilà, pour la Nouvelle République. Alors, pas forcément pour nous spoiler que les Chevaliers de Rennes, en fait, c'était les anciens apprentis de Luc, waouh. Mais par exemple, pour, oui, voilà, nous dire la Nouvelle République, peut-être nous dire un peu ce que sont devenus Leïanne, Solo et Luc, comme on les avait vus, en fait, avant, enfin, des choses comme ça. Ouais, je comprends. Après, là, à ce niveau-là, ça va être une adaptation de livres. Parce qu'ils ont déjà tout expliqué en livre. Ça va se traduire en adaptation, ça. Et ça, ça va être encore pire. Parce que vous savez comment ça se passe, c'est l'adaptation de livres au cinéma. Est-ce que tu penses que ça sera porté au cinéma ? Bah... Non, ça m'étonnerait. Parce que s'ils ont fait ça en livre, c'est qu'en fait, ils prévoyaient que ce soit vraiment pour les fans qui cherchent vraiment des explications. Pas forcément pour ceux qui vont juste au cinéma pour les films. C'est ce que je pense aussi. À mon avis, il y a beaucoup de choses qui seront dans les comics, dans les livres, tout ça. Et tout ne sera pas, et tout n'est pas forcément expliqué dans des films. En tout cas, j'attends le Battlefront 2, le roman de Battlefront 2, et même le jeu de Battlefront 2 pour en savoir plus sur ce laps de temps, quand même. Ok, ok. Alors, donc là, en termes de nouveauté, c'est tout ce qui vous vient à l'esprit pour le moment. Des nouveaux pouvoirs pour la Force aussi. Non, voir un temple Jedi aussi, ce serait bien. Ouais, c'est bien. On en a du plus. Enfin, en dehors. Des nouveaux pouvoirs pour la Force. Oui, ça peut être intéressant de s'y pencher. On a la télékinésie, on a les éclairs, on a un peu tout ça. Est-ce que vous pourriez imaginer d'autres ? Se rendre compte que la République n'est pas toute rose. Tu penses que ça peut être un pouvoir de la Force, ça ? Non, mais c'est-à-dire que la République n'est pas toute rose, et nous nous dire, en fait, maintenant, la République va devenir petit à petit le nouvel Empire, en fait. Ah, intéressant. Et ça, c'était déjà ce qui montrait dans la République. Oui, justement, voilà. Ce serait un remake, quoi. Comme d'habitude. Ça dépend de la manière dont on voit les choses. Mais en fait, je trouve que, je sais pas, l'univers Star Wars est tellement étendu, il y a tellement de choses à faire, et en même temps, il y a tellement de choses qui ont été faites que ça devient compliqué de trouver des nouveautés sans sortir de l'univers de Star Wars, en fait. Enfin, en restant dedans, mais sans en sortir. C'est un peu compliqué, mais... Et puis, moi, je pense qu'on a trop exploité la période entre le 3 et le 4. Ouais, mais ils vont s'en arrêter, là, je pense. Ouais, je pense. Ils vont faire entre le 6 et le 6. Ouais, exactement. Une série animée, là, ça serait bien. Il y a des rumeurs qui permettent de faire une série animée sur ça, quoi. Entre le 6 et le 7. Il y a un roman sur ça qui est bien. Il y en a plein des romans entre le 6 et le 7. Après, le réel problème de la nouvelle trilogie, c'est qu'il y a eu un roman qui est vraiment aussi très bon, mais cette fois-ci, qui est arrivé, en fait, Legend, c'est la croisée Zad Noir du Jedi fou de Timothy Zahn. Et les gens se sont attendus, en fait, à ça. Et dès que, donc, J.J. Abrams, il a écarté, les gens, ils voulaient, en fait, la suite du roman. Et c'est ça, un petit peu, je pense, qu'il les a aussi déçus. Quand tu dis les gens, c'est uniquement les femmes. Quand tu dis les gens, c'est uniquement les femmes, il ne faut pas oublier que 90% des gens qui vont en Star Wars au cinéma ne sont pas des fans, ils sont des gens lambda qui vont voir un film sans se prendre la tête. Oui, mais c'est les fans, quand même, qui se font le plus entendre, en général. Dites alors là, ça ! Pour 10% de leur public, ils ne vont pas chambouler tout ça. Ouais. C'est comme pour les adaptations, en fait, de livres, au final. Il y en a beaucoup, enfin, beaucoup. Justement, il y en a 10-15% qui vont voir le film en se disant « Ah, j'aimerais qu'il soit exactement comme dans le livre. » Mais le reste, c'est comme tu disais, je crois, Dark Mesa. C'est bien toi, parce que là, je ne vois pas les noms, donc c'est assez compliqué. Qui, justement, en fait, ce sont des personnes lambda et qui, du coup, ne connaissent pas forcément le livre et qui, du coup, le découvrent sans avoir découvert le livre avant. De toute façon, le meilleur sens de lecture, c'est toujours voir le film et après le terme du livre. Selon moi. Ah, parce que tu vois plus les détails que tu n'as pas vus dans le film alors que quand tu as lu un livre, tu es déçu de ne pas voir les détails que tu as lus dans le livre. Voilà, je suis d'accord. C'est ça, en fait. Et en même temps, c'est pareil, entre la première d'adaption et la seconde. C'est vraiment deux visions différentes qui seraient un peu con d'avoir toujours les mêmes, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada